Générique Musique 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 Pidro Show, c'est sur NCI, la chaîne étoilée. Ce soir, vous l'avez compris, je reçois les doyas, les dinosaures, les igaïs de Côte d'Ivoire et non des moindres. Moi, l'appétit là, j'ai pu déplacer ces lions là, ce soir. Ils vont nous parler du zigeï. Du yaman yaman. Du moussouan. Donc, c'est zigeï quoi, à tout à l'heure. Moi, il y a du moussouan. Là, danser tout à l'heure. Je suis allée à l'école de Julien Gualo. Mais attendez. Mais grandit, comment si ? Quand même, il y a longtemps, on est dans le moumou. C'est passé, maintenant, on est parti dans le pays des gratans. On a chienné les gammes, sinon, il y a longtemps, on est dedans. Le pays des gratans a levé 1%. Sinon, les 99 sont là. 100 grand-bas. Merci de vous prendre en marche. Vous êtes bien sur AMCI, la chaîne étoilée. Et comme je le disais tout à l'heure, nous recevons ce soir les doyats. Doyats, chez nous, ça veut dire les doyens, les dévenciers. Zigayi, c'est quoi ? On le saura ce soir. Nous sommes avec Papa Nazer. Papa, présente-toi rapidement. Je me présente, moi, c'est Niagara Nazer. Mais ton nom, tu as un nom, le bûcheron, là. Ah oui, le bûcheron de l'Ouest. Voilà, le bûcheron de l'Ouest. C'est le bûcheron de l'Ouest. Nous sommes avec la fille d'un grand Zigayi qu'on a perdu en janvier, récemment. La veillée se passe tout à l'heure, je pense qu'on y sera tous. Oui. Le Zeus, l'empereur, sa fille, Christou. Oui. Tu te présentes rapidement. D'accord, je suis Christelle Ginon, la fille de... Tu n'es pas Zigayi. Si. Mais tu sors en bois. Et t'es dit, a-t-elle laissé ça me ? Ah ! Monsieur Christelle Ginon, la fille de Zeus, d'Arus l'Empereur. Voilà, c'est ça. Patrick Édouard, mon chroniqueur étoilé, comment tu vas ? Je vais bien, je ne suis pas Zigayi, mais bon. Tu n'es pas Zigayi ? Attends, tu t'es mis un peu en Zigayi. Il y a un Zigayi qui sommeille à chacun de nous. Ah, ok, c'est ça. Enfin, gros fichu à Edwin Édouard, tu n'es pas avec nous ce soir pour des raisons indépendantes de ça. Edwin ? Edwin Édouard. Seigneur. Il ne faut pas faire cette assimilation. C'est les pendées là. Ça m'a bien les vêtises mon jeu. Edwin Anoma, à qui on fait un gros coucou, on espère que ça va. Gros bisous, gros bisous et à très vite. Mimi la blonde. Oui. Maro Perrault. Oui, certifiée, je suis calée dans le moment, je suis ingénie, je vais voir les VP. C'est vrai, je suis en rosé. Voilà, c'est vrai, c'est vrai, ils vont nous dire ce qui se passe. Voilà. Julien Valleux, il a dû représenter figure emblématique du mouvement Zigueï en Côte d'Ivoire et du Noussia. Vieux. Bon, il n'y a pas, je ne peux pas Diabra Papa, on ne peut pas aller dans ton Diabra Papa lit, il y a eu les koumanlis et puis bon, on a nord aussi le plateau et puis de gravater les yukuris parce que vous allez attendre beaucoup d'un jour dans ton boucan. Voilà, effectivement. Il disait ton père, il disait ton père, que j'ai déjà tout dit, j'ai déjà tout expliqué et dans tout ce que j'ai dit, j'ai déjà présenté, en tout cas, j'ai déjà planté le décor mais quand même, on aura beaucoup de choses à dire sur le plateau. Je suis interprète aussi, il faut le noter. Le vieux père Pandé, est-ce que j'ai pu faire des trucs bien ? Oui, le déboîtement était propre. Le déboîtement était propre. Voilà, donc tu te présentes rapidement. D'accord. Moi, c'est Roland Olivier à l'état civil. Mon nom, c'est Olaïve Pandé. Olaïve Pandé. Tout le monde a tantôt. En tout cas, après, vous avez entendu Olivier Pandé, Olaïve Pandé, là. Voici sa figure qui est là aujourd'hui. Grâce à moi, vous allez mettre un visage sur le nom mythique. D'abord, je précise que j'ai été pratiquant des arts martiaux. Voilà. Champion de taekwondo. J'ai été 17 fois champion de Côte d'Ivoire. Merci d'abord. C'est important. C'est important. ça va parler au Dieu. Le porte-parole est là. C'est pas bon. Quand vous entendez Zigay, Zigay, vous pensez à des loubats, des... Non, hein? Vous avez vu papa Nazaire en costume. Ils aiment costume de façon les Zigay, là. J'ai un papa qui est en costard même. L'humain, il a mis en costard rouge. Pour la tête. Le vieux, bonne arrivée. Merci. Tu vas te présenter rapidement aussi. Joli garçon aussi, maintenant. Moi, c'est Benito. Voilà. Je suis responsable d'entreprise puis Zigay dans l'âme. Voilà. Voilà. Mais le malin, maintenant, déjà, même pour Prévon, c'est Benito. Responsable d'entreprise. Ne pas presser. Et Zigay dans l'âme. Vieux, tu sais fait. Tu sais fait. Joli Jésus. On a aussi d'autres vieux pères qui sont dans le public. Tout à l'heure, on va les voir. on va essayer d'échanger avec eux. C'est dans une ambiance bonne enfant, même si nous sommes avec des personnes qui peuvent tout changer sur ce plateau. On va tout faire. Dieu merci, Edwin n'est pas là. Il allait nous mettre dans les problèmes. Mais on va au mot de la semaine et on se reprend tout à l'heure. le mot infraction, ce que je sache, c'est prendre des décisions sans aviser une personne. personne. L'inflation, moi, par là, c'est le contraire de l'inflation. L'inflation, je peux dire que c'est une augmentation du coût des différents matériels et comme matériaux. précisément en ce temps, on peut parler d'augmentation des denrées alimentaires qui est vraiment un gros souci pour la population. Inflation. Quand on parle d'inflation, pour moi, c'est quelque chose qui a augmenté. Le mot infraction, c'est la flambée des prix des denrées alimentaires. Ça va dans l'heure. L'inflation, pourquoi ? L'inflation pour moi. L'inflation. La définition de l'inflation. L'inflation. La définition. Moi, je crois que c'est quelque chose tout à l'heure. Quand on parle de la vie qui est chère et que les prix grimpent, je crois que c'est ça une inflation. C'est ça. Et toi, Miss, c'est à peu près la même chose comme ce qu'il a dit, denrées alimentaires, augmentation des prix et tout. Il a pris tamas et puis il nous parle de Gilbert. et puis, on a dit le petit peu de la vie. On a dit le petit peu de la vie. Mon papa, Julien Mualo, c'est un très grand comédien. Pour ceux qui le connaissent, ils savent. Il aime bien ça. Parapandé. C'est toujours dans le même truc. L'inflation, c'est la flambée des prix. Voilà. Le vieux Benito, on est dedans. On est lancé. C'est la même chose. Voilà. OK. J'aime son foignon lit. Donc, l'inflation, Saint-Hiche, pardon, j'ai ça pour nous là-bas. Inflation, situation, phénomène caractérisé par une hausse généralisée et continue du niveau des prix, augmentation, accroissement excessif, inflation de fonctionnaires, astronomie, phase d'expansion extrêmement rapide qu'aurait connu l'univers une fraction de seconde après le Big Bang selon certains théoriciens. Donc, vous voyez, un ZIGAI, c'est aussi la tête. Donc, ce sont des personnes qui peuvent tenir des débats, des discussions parce qu'ils sont instruits. Et très souvent, on a pensé qu'un ZIGAI c'est quelqu'un qui n'est pas forcément instruit. Ça peut arriver dans tout domaine, mais nous, nos ZIGAI, de Côte d'Ivoire, ils ont le main et ça, ça peut être. Je ne vais pas répondre. On va vous demander, on va demander à Papa Nazer la définition du ZIGAI. Merci, Videro. Je crois que ça me fait plaisir. La définition de ZIGAI, vous savez, dans les années 80, on était une jeunesse, on a pris une décision de nous rendre dans la rue et puis s'imposer. donc de ce fait, quand on a commencé, parce qu'on n'était pas d'accord avec des gens qui emmerdaient des gens qui étaient faibles parce que nous, à cette époque, nous, on défendait les plus faibles parce qu'en ce moment, il fallait nous avoir comme amis et non pas ennemis. Alors, donc, on a décidé un jour, à ce moment, les gens ont commencé à nous appeler les Luba. Mais quand on a regardé, on s'est dit que non, quand tu regardes Luba dans le dictionnaire, ce qui est écrit à Papi, ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est un truc des Français, mais nous-mêmes, on voulait maintenant avoir un nom ivoirien. C'est comme ça, on a dit, il n'est plus question qu'on nous appelle Luba, mais prochainement, appellez-nous ZIGAI. Et c'est ce qu'il y a avec les histoires. ZIGAI, est-ce que ça a une signification dans un dialecte ivoirien ou non ? Oui, je crois que c'est embêté. Embêté ? Le mot ZIGAI, c'est embêté, oui. C'est embêté, ça veut dire quoi ? La force ou bien ? Bon, comme je ne suis pas bêté, je pense que c'est les bêtés qui sont mis placés. Mais il y a des bêtés ici. Voilà. Il y a des bêtés parmi nous. Le ZIGAI, voilà. C'est le bêté qui en train de parler. C'est un guerrier, c'est un garçon. OK, d'accord. Voilà, il s'impose. Voilà, ZIGAI. Mais est-ce pour une femme ? Une femme, c'est la même chose, mais si tu veux qu'on peut conjuguer, sinon c'est la même chose. ZIGAI. Alors, Christou, comme j'aime t'appeler, tu représentes ici ton papa, ton défunt père. Est-ce que tu peux nous parler de lui pour ceux qui ne l'ont pas connu ? Bon. Ses amis aiment beaucoup l'appeler Zeus. Moi, c'était papa, tout simplement. C'est vrai, comme tonton Nazel a dit, les gens avaient une image du gros bras, l'homme musclé, mais à la maison, c'était le meilleur père. Voilà. Saint-Garçon, Saint-Guerrier, la seule fille. Il y a un garçon qui est là qui va nous faire un coucou de la main. C'est un des garçons de Feuzeus et tout ça. Et il nous disait toujours qu'à la maison, on est Saint-Guerrier. La vie n'est pas facile. Il était en même temps sévère, mais c'était le bon père. Donc, quand j'imagine, les gens l'appelaient l'homme sadique, souvent, j'étais choquée quand j'étais petite. J'ai demandé, mais pourquoi tes amis t'appellent sadique alors qu'à la maison, tu pouvais même nourrir le chat sans ne donner pas de déjeuner au chat ? Eh, mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez pas nourri le chat à la maison ? Ça ne va pas ? Tu vois ? Donc, c'était le papa poule en même temps. Donc, je peux dire, je suis beaucoup triste pour que je sois dans ma vie parce que un homme ne pouvait pas s'approcher à cause de mon père. Ah, c'est ça, mais je voulais te demander. Ça, là, je voulais te demander ça. Oui. Oui. À l'école, j'avais des amis garçons qui évitaient de venir taper à la porte. Donc, tu faisais comment ? Parce que moi, ma maman, ça ne s'appelle pas juste, mais elle avait le comportement de ton papa. Ça, c'est vrai. Nous aussi, on ne venait pas taper chez nous. Non. Comment tu as fait pour t'en sortir ? J'ai la sautée. Tu as sauté la côté ? J'ai sauté un peu. J'ai sauté. J'ai sauté. Non, j'ai sauté, mais ce n'était pas facile. Parfois, je pouvais envoyer des gens demander pardon. Pour rentrer. Pour rentrer. À dame. Non, c'était dû. C'était dû. Parce que, que ce soit les garçons, surtout que moi, j'étais la seule fille, c'était compliqué. Tes frères ne pouvaient pas te soutenir ? Ah non, eux-mêmes, on les torturait aussi. Bien, pardon. Eh ! Garçons comme femmes, ils jouaient par les... Mais tu peux dire aujourd'hui que tu es contente de cette éducation-là ? Oui ! Il a fait de moi une femme de fait. Une femme de... Je ne dirais pas trop de karaté, mais j'ai un peu reçu le karaté d'homme. Parce qu'il était à la fois le père et la mère. Donc, je suis aujourd'hui la femme que je suis en ce monde grâce à mon père. Papa Pondé, et toi, comment tu es arrivé aux égayés ? Ça, c'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. Mais brièvement. D'accord. Je suis arrivé à la rue. À la rue Princesse ? Non, pas à la rue Princesse. À la rue même. À la rue. Une nuit, à 23h, j'ai atterri à la rue. Étant enfant de bonne famille, je suis fils de colonel et gendarmerie. J'étais au commandement supérieur et il y a eu un clash entre mon père et ma mère. Et comme notre papa, à cette époque, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire sait qui est le colonel au linge. Quand il crie, même les oiseaux se taisent. Voilà. Donc, il y a eu un clash. Et moi, j'ai décidé de ne plus rester à la maison. Parce que si notre maman n'était pas là, on allait tous mourir. Voilà comment j'ai escaladé la clôture la nuit et j'avais mon baluchon. Je me suis retrouvé dans la rue. Je ne connaissais personne à cette époque. Et j'ai dormi au forum d'Adiamey à l'époque qui était le grand marché d'Adiamey. Et je vous parle des années 77-78. Donc, à 5 heures du matin, les Aoussa étant venus soulever les bagages pour que les commerçants arrivent pour faire les étalages, moi, j'étais couché sur une table. Et c'est comme ça quand le jour m'a trouvé, j'ai regardé, j'ai choisi une direction et je me suis retrouvé dans la commune d'Abogo que je ne connaissais même pas. Deuxième marin. Je me suis retrouvé dans la commune d'Abogo. Ça dit, j'ai laissé tout mon luxe, tout mon confort, chauffeur, maison, chambre climatisée, tout, tout et tout. Je me suis retrouvé à la rue. Et c'est comme ça, je suis arrivé au Zigueïa. Parce que la rue, il fallait apprendre à se battre pour pouvoir manger. Il fallait apprendre à se battre pour pouvoir se soigner. Bon, les logements, à l'époque, on pouvait dormir chez un ami, chez un frère parce qu'on faisait la rue. Et c'est là que la rue a développé en moi l'esprit de solidarité, l'esprit de fraternité. Parce qu'on arrive à la rue, on découvre des familles qui ne sont même pas les nôtres et ils vous accueillent à bras ouverts. Vous comprenez ? Et ces familles-là, on fait de telle sorte que tout ce qu'on a perdu derrière, on a tout oublié et on s'est ouvert un avenir. Et c'est comme ça que quand j'ai croisé ce genre de famille, il y en a qui étaient déjà sportifs ils m'ont amené au sport. Et ça m'a permis de corriger mon comportement dans la rue. Avant, je n'étais pas bagarreur, j'étais un gros pereux. Mais quand je suis arrivé à la rue, la rue m'a appris à me battre. J'ai dit, mais tiens, mon papa, il a eu raison. Parce que là-bas, j'étais enfant gâté. Mais aujourd'hui, je vais me débrouiller avec mes 10 doigts. Et c'est comme ça. Et quelles sont ces personnes que tu as rencontrées dans la rue ? Dans la rue ? Voici mon frère, Bolo. Depuis longtemps, on se connaît depuis les années 80 à Bobo. Et il y a eu mon vieux père, Doba Julien. Toli, alias Willis Pipaya. C'est eux-mêmes, c'est lui-même qui m'a pris sous son aile, qui m'envoie au deuxième arrêt. Et j'ai vécu chez eux. Et c'est comme ça. Là, on a des images à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ? Angélé, ça dit ça ? Doba Julien. Doba Julien, d'abord. Voilà. en gilet, la droite. Oui, en noir. Et à côté ? À côté, là, c'est Serge Dali. Serge Dali. Et en t-shirt blanc ? En t-shirt blanc, c'est Chaliz Bondé. Chaliz Bondé. Et là, c'est Lampé Rezès. Lampé Rezès. Ça, c'est Achao. À tout de l'autre côté, c'est Bobby Solo. Bobby Solo. Bobby Solo. Et dans le fond ? Et là, c'est Lato. 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 En dessous, on a... Là, c'est Bonnie R.A.S. Abou Bourguiba. Cornelus. Cornelus. Aquérément. Et John Pololo. Et Sobhi Jonathan. Jonathan Arias. John Pololo. Je découvre des visages. Et tout à l'heure, quand on préparait l'émission, j'ai vu des vieux paix qui sont assis là-bas. Et j'ai dit, je vous connais quelque part. Mais je cherchais. Et c'est maintenant que je vois où je vous connais. Moi aussi, je suis enfant d'Abou Bourguiba. Et j'étais à la cité riche, on appelle à la Sojéfia, le camp où il y a les villas. Et je marchais avec Atos Comon-Sylvée. C'est à côté des quatre étages. Qui étaient à la cité policière. Et c'est comme ça que je vous ai connues. Et à l'époque, j'étais toute petite, mais j'étais déjà dans le mouvement que j'aimais bien. et on m'a s'y nommé Nana Côte d'Ivoire. Donc, tout à l'heure, c'est maintenant que le vieux père là-bas commence à avoir tout fait. Donc, je suis moi une guerre même d'une guerre même d'une guerre de laisse tomber. Donc, on a des rubriques ici. On va continuer, hein. Mais on a des rubriques ici. On a une rubrique qui s'appelle Doka où on critique les gens. Donc, nous, on sait que vous n'aimez pas ça. Donc, aujourd'hui, on va vous demander de critiquer un peu un peu. Parce qu'au moins, s'il y a un ramba, on a mouillé, nous tous. On a les bloqués. Voilà. Allez, c'est parti, vous, le Doka. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi, hein. Mais cette semaine, on a un de nos frères qui se fait appeler le père d'Aloa. L'eau, 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 qui a accueilli un de nos frères qui est venu du Mali qui s'appelle le Roi 12-12 à l'aéroport et qui a rampé. Voilà, il a rampé pour accueillir. Donc, ça fait, ça crée vraiment les meutes. Sur les réseaux sociaux, certains Ivoiriens se sont indignés. Et ça, là, je n'avais pas vu ça. Ah, tu as pas vu ? Ah, ça, je n'avais pas vu la partie. C'est comme ça, elle a commencé. C'est comme ça ? Ah. Moi, on m'a dit de rampé, mais... Ah, mais c'est comme vous comprenez, vous comprenez ? On peut se faire comme ça. Écoutez. Donc, on veut demander votre avis. Oui, mais moi, mon avis, quand on parle d'un roi, le roi, ce n'est pas n'importe qui. C'est ça. On dit, il y a un roi qui arrive et le roi atterrit. Mais lui, il se dit de quoi ? Ah, il faut que moi, j'accueille le roi. Mais de quelle manière ? Parce que si je marche vers lui, c'est comme si je suis égal à lui. Donc, pour que je prenne pour moi, il faut que je joue au gawa. C'est ça. Donc, il a rampé pour lui. Il a fait gawaïa pour prendre pour lui. C'est ça. Après ça, il s'en fout. Après ça, il est quelqu'un. On n'a pas dit que c'est la rande. Où il a rampé ? C'est ça. Mais dans le gawaïa, je vois la hiérecratie. Voilà. Il est hiéré. Oui, il est hiéré. Tu sais qu'on dit maman des gawaïas, elle ne plaît pas vite. Elle ne plaît pas. C'est l'homme de Gourkaya qui, sa maman, plaît beaucoup. Donc, dans le gawaïa, il y a la hiérecratie. Il a montré que ce n'est pas quelqu'un d'insensé. Lui, il veut prendre pour lui. Et puis, c'est là le moroc. Il ne peut pas venir le palper pour prendre. C'est ça. Donc, il montre au moroc que lui, le gawa, vers la fin, il sort son plan. C'est ça. Et puis, voilà. En tout cas, moi, Patrick, toi, qu'est-ce que... Moi, je pense qu'il... Bon, je ne sais pas comment répondre à ça parce que moi, j'ai été totalement choqué par rapport à ça. En tant qu'Ivoirien ou en tant que... Au-delà même de l'Ivoirien, je me dis que c'est vrai qu'il y a du respect parce qu'il y a un roi qui est là, mais il y a la manière de faire, en fait. Parce que là, caractérément, il est larmoyant, il pleure, tout ça. Il peut peut-être se prosténer d'une certaine manière, mais pas vraiment crier, hurler pour exiger quasiment que le gars le touche. Il y avait un peu trop de choses qui pouvaient... Selon toi, tu penses qu'il a exagéré un peu ? Il a un peu trop exagéré. Peut-être qu'il voulait son argent et compagnie, mais ça donne une mauvaise image. Déjà même de lui, peut-être à ses enfants. Moi, je dis ça. Moi, je me mets peut-être à sa place. Moi, si je voyais mon père faire ça franchement, ça allait me faire très mal. Quoi pas, Bolo ? Et toi ? Oui, moi, je parle du principe, je suis un peu d'accord avec lui. Je parle du principe que tout acte qu'on pose s'inscrit dans le temps et dans la durée. Voilà. Et dans la durée... Dans la durée, ça sera très préjudiciable pour lui. Parce que dans un temps record, il va avoir l'argent, tout ça. Et après, combien d'argent ? Pour s'humilier aussi à ce niveau-là. C'est trop humiliant. Comme je venais de le dire tantôt, tout acte qu'on pose là. Il faut inscrire ça dans le temps et dans la durée. Or, la toile, on peut dire à la limite que c'est un grenier qui garde les films. C'est ça. À tout moment. Et son enfant va voir ça. Demain, il sera choqué. Vous comprenez un peu ? Demain, c'est son enfant qui va venir dire... Il sera choqué. À l'école, on va dire c'est ton papa qui rentre à l'aéroport et compagnie. Tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais. Non, ton papa qui demande l'argent de cette manière. Ça choque, en fait. Allez-y. Comment il s'appelle ? Le roi... Comment il s'appelle ? L'opin d'Aloi. Il y a longtemps, il est sur la terre. Il a pesé le pour et le contre. C'est vrai qu'on ne se prostène pas comme ça devant les gens. Moi, j'ai vu plutôt... Mais pourquoi on ne se prostène pas comme ça devant les gens ? J'ai vu plutôt une personne qui n'a pas pu se contenir. C'est-à-dire gérer ses émotions. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se gérer quand il y a des situations. J'ai vu quelqu'un qui avait beaucoup d'amour pour ce monsieur. Pas forcément à cause d'argent. C'est vrai, on peut dire c'est à cause de l'argent. Mais en un mot, dans un sens, il aime un peu le roi. Mais regarde, est-ce que tu vois l'image qu'on appelle le roi ? Non, moi, je ne peux remettre l'image. Parce que moi, l'image, moi, je n'avais pas vu ça. J'ai entendu. Moi, l'image est là. Rompé, rompé, la main, c'est... Eh, c'est ça. Ici, là. Moi, je ne vous comprends pas. Ici, là. Le monsieur que vous appelez père d'Aloi, là. Moi, je ne sais pas. Mais moi, quand je regarde, dans l'Ouverde, il y a une déritée. Il se dit que quoi ? Si le roi se présente, sinon, il le connaît où ? L'autre, il est guitté où ? Il a son pays. Lui, là, il est ivoirien. Non, il ne se connaissait pas. Mais lui, ça, c'est son jikini wassa. C'est-à-dire, il a mis un jikini wassa pour prendre pour lui. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. C'est pas un jikini wassa, papa. C'est-à-dire, écoutez-moi. C'est très bien. Parce que quand les gens parlent, non, les enfants auront qu'elle a honte. Tu sais que, de toute façon, quand tu as un papa lépreux, tu ne peux pas dire qu'il est le lépreux, tu as le fuit. C'est ça. Quand tu es marié à une femme lépreuse, c'est parce que quand l'anneau ou je ne sais que l'autre doit te tuer, c'est pourquoi que tu l'as marié. Donc, ça vous est dit, c'est... Quand il aime... On arrive déjà ici, les papas sont médias, mais ils sont à la maison, ils viennent les nourrir avec la mendicité. Si, si. Mais là, s'il était allé voler, vous n'allez pas dire comment il s'est allé voler, il est volé. Bon, moi, attends, moi, moi, c'est... Moi, là, je préfère qu'il s'égrame, moi, je préfère qu'il s'égrame et puis il va gagner pour lui. C'est ça. Là, il n'y a pas de prison dedans. Écoute, moi, moi, non, attends, Patrick, attends, Patrick, moi, franchement, je vais donner aussi mon avis. Bon, donne ton avis. Moi, honnêtement, ça ne m'a rien dit. C'est-à-dire, ça ne m'a pas choqué autant. Parce que c'est ce que papa Nazaire dit. Si le roi était venu, qu'il était allé lui rendre visite et puis il avait volé en griffe. Ou bien il y avait un sous-son de vol et puis c'est lui qui était là-bas. Et puis on dit, il y a 12 millions du roi qui est perdu. Ça, ce n'est pas une double honte même pour les Ivoiriens. On volait plus quelqu'un qui est en train de nager pour aller vers quelqu'un. Et puis le roi, elle a soulevé. Tu vois, donc je vais dire que... Il a soulevé. Comme ce que Julien Gualot a dit, c'est un mouvement de... Mais il travaille, non ? Non. Il faut laisser, il travaille. Quand tu dis quoi ? Il est en même temps que je te le présente après tout de suite. Tiens, pas tiens, tiens. Non, mais on s'est l'opposé. On m'a dit, le père veut me voir. Il m'a aidé à un coussin. Donc, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Il a fait ça là. En deux minutes, il a eu 4 millions. En deux minutes. Avec une voix qui... 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 Moi, je pense... Pour la jeune génération, moi, je parle de ses enfants et d'autres personnes. C'est-à-dire que prochainement, quand ils vont voir une personne d'une certaine envergure, comme lui, il doit faire ça... Mais chacun, c'est le pire. C'est une autre bouteille. Non, mais chacun, c'est le pire. 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 Je dois dire à mon petit aujourd'hui, c'est le jeune frère qui va au maraboutage, qui gorge les enfants pour avoir de l'argent. Et puis celui qui a marché, tu prends qui ? Il n'y a pas aucun des deux ? Non, 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 non. Non, il n'y a pas de chose. Non, on l'a choisi. Non, il ne faut choisir pas. Non, tu dois choisir. Il ne vient pas de décement, tu n'as pas dit. Tout le monde peut faire ça. Il ne vient pas de décement. Lui seulement, c'est un enfant de colonel. Donc, il a la vérité en lui. Il va avec le ménotaire. Il n'y a pas de chose. Moi, je n'arrive pas à comprendre une chose. Les Ivoiriens, ils aiment trop fouiller. Dans l'émotion, ils sont beaucoup dans l'émotion. Mais c'est que lui, il a fait là. Il a travaillé son main sur Wawajétan. C'est tout. Il y a longtemps, il galait. C'est vrai. Ça pouvait être l'inverse. Mais attendez. Devant les mosquées, les mendiants sont là 24h matin, midi soir. Leurs enfants passent, ils voient leur papa avec machin. Oui, oui, oui. Avec un chien. Et là, les mamans du patin savent que c'est leurs parents qui sont devant la mosquée. Mais ce n'est pas une affaire de moquerie. Chacun crée son système pour d'abord. C'est ça. Mais moi-même, souvent, je fais ça. C'est vrai, je ne me couche pas. Mais peut-être que ça peut arriver un jour. Dans le quartier, nous, on a adoré. Les filles sont du quartier. Eh, les vieux, les vieux, ton fils, on enlève, j'ai tant pour leur donner. C'est ça. Mais c'est tout, le film, ils font pour gagner. Après, j'en dis. Mais en fait, c'est la télé génération, ça passe. Moi, je dis, avant, les gens venaient demander l'argent commun. Ah, vieux, voilà ton petit. Eh, bilan. Tu enlèves. Programme, c'est fait. Après, c'est de l'une, les DJ. On chante ton nom, tu donnes. Oui. Maintenant, 2000 V2, on dit, on se couche. On se couche. Mais quand l'année prochaine, là, on va s'envoler. Ça commence en bas, vous montrez. Mais c'est l'année prochaine, là, on va les attendre même en haut, là-bas. Quand l'avion arrive, là. Arrivé là-bas, on va oublier un vieux. Il y a une crassée. Maintenant, ce que je veux dire, là, il a tiré du monde sur lui. Demain, il y a un réalisateur qui va venir, qui va lui dire, bon, passe là pour faire un film. Parce que tu as des talents d'acteur. Et après ça, là, quand tu vas tourner un film, on dira quoi ? On dira que, ah, c'est comme ça. C'est ce qu'il avait et qu'il a propulsé et que le réalisateur a vu et il est tombé fin. Et le mec, il aura un rôle dans peut-être un beau film. C'est ça. Et tout. Je veux dire, dans la vie, il ne faut pas trop indexer. Et lui-même, là, il est sorti comment devant nous ? En train de dabailler. Il peut-être toujours. Oui, c'est son travail. Il peut-être. Mais il va la montrer. C'est un mot qui est comme ça. À mon nom, c'est cuit. Mais les gens ont pris ça pour ouvrir quand j'ai... Dans la rue, il sait son giletant, c'est plein. À mon nom, dans la rue, quand on utilisait ça, c'était pour dire c'est le quai mort. C'est le tout, mon nom. C'est le quai mort. C'est le quai. Voilà, tu vois. Mais lui, à mon nom, c'est le quai. Il est prudent pour d'abord le vie du temps, papa. Pour conclure, pour conclure, le cas. Moi, je veux dire, franchement, on a fait le tour de table. Chacun a son opinion là-dessus. Mais moi, honnêtement, je dis le père d'Aloa, limite, moi, quand j'ai regardé une émission, il est passé, je sens la sincérité dans les yeux du gars. J'ai failli pleurer. Il est vrai. J'ai failli pleurer parce que je l'écoutais et puis j'ai dit, mais il a fait quoi de mal ? Il n'a rien fait. Donc, franchement, que chacun s'occupe de ses oignons. Chacun est libre de romper. Chacun a ses pieds. Tout le monde est mendiant. Le chanteur a été mendiant. Mais tout le monde est mendiant. Nous-mêmes, on est en train de parler. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas mendiant parce que c'est ton oncle même qui a l'argent quand tu t'en le vois là. Pour lui donner l'argent là. Tu voudrais mendier ? On sent la pub. 18 euros, c'est maintenant sur NCI, la chaîne étoilée. Nous recevons les doyas, comme je le disais tout à l'heure, les dinosaures, les igaïs de Côte d'Ivoire. Et ce soir, c'est un hommage aussi rendu au père Zeus qui nous a quittés dans le mois de janvier. Ça veillait ce soir. Et donc, les vieux pères sont là aussi pour lui. Voilà, pour rendre hommage à leurs frères. Mais au passage, je fais un gros big up à l'archevêque Bishop. Koja. Koja Guy-Vincent. Papa, on t'aime très fort. Et aussi à mon père que vous connaissez. J'ai très souvent dit son nom ici. Monsieur Dakota Dambélé qui fait partie du mouvement aussi. Qui est aussi un zigeï. C'était mon chef, Agri Gazis. C'était ton chef. Voilà. Donc, du coup, papa, toi-même, tu connais. Tout ça là, je tiens ça. De te dire, mon papa m'est zigeï. Donc, vieux boulot, je vais te demander. On dit que votre objectif premier, c'était de secourir les plus faibles. N'est-ce pas? Mais est-ce que pour rentrer dans le groupe, c'est-à-dire pour être un zigeï, je déduis qu'il y avait des zigeïs dans chaque commune d'Abidjan. Mais est-ce que pour rentrer, il y avait un rituel ou bien il fallait faire des tours pour dire, bon, toi, tu es zigeï. Comment on faisait pour savoir que lui, il était zigeï ? Bon, il n'y avait pas de rituel. Il n'y avait pas de rituel. Le zigeï, c'est un peu un tacheron. Ça dit qu'il est dans le quartier. C'est l'homme à tout faire du quartier. Tant une fille du quartier violentée, elle s'adresse aux zigeïs qu'elle lui donne ses bons offices. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Le zigeï, un peu, il est à la disposition du quartier. C'est le robin des bois. Voilà. Sinon, c'est le volontaire de la sécurité. Voilà pourquoi autant de fouet, quand il nous a appelé auprès de lui, il nous a dit le VS, c'est-à-dire le volontaire de la sécurité. Parce que nous faisions des sécurités volontaires nous-mêmes. Vous comprenez un peu. C'est pour ça que j'ai renchéri sur ce que N'agra a dit quand il a dit que les gens voulaient nous donner des connotations qui n'étaient pas... Oui, parce qu'on a entendu VS. Moi, j'ai toujours entendu vagabond salarié. Oui, c'était le volontaire de la sécurité. C'est moi dans mon quartier, par exemple. Quand quelqu'un est agressé. Moi, j'avais 11 soeurs. Vous comprenez ? Et donc, du coup, il fallait te donner nos renommés pour que dans le quartier malfamé, tes soeurs soient à l'aise. Personne ne veut avoir affaire à une soeur du boulot. Ce n'est pas possible. Et donc, du coup, tu deviens la tour du contrôle dans ton quartier. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? Donc, c'est ça, le Zigueïa. Le Zigueïa, c'est un peu celui qui aide de façon volontaire. Celui qui apporte son appui. Vous comprenez ? Maintenant, quand c'est comme ça, tous les dus de chaque quartier, il y a des ramifications. Tous les dus de chaque quartier se connaissent. Il faut dire que celui qui nous a beaucoup rapprochés, c'est Oufoué. C'est le président Oufoué, premier président de l'École d'Ivoire. Parce qu'en 90, il faut dire qu'en Macquarie, il y avait des farémoires. Oui. À Bobola, Kestapo, à Numbak, à Trècheville. il y avait des quartiers différents. Mais c'est Oufoué que nous a rapprochés en 90. Vous comprenez un peu que ça a créé une familiarité. C'est symbiose. C'est de là que l'Asici est venu. Association des Iguéis de Côte d'Ivoire. L'association ? Des Iguéis de Côte d'Ivoire. OK. Vous comprenez un peu l'Asici. Et le président Oufoué qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous rassembler ? Non, non, non. Vous savez que nous, il nous a demandé de ne pas céder aux mauvais signes. Parce qu'en ce moment, on était jeunes, on était fougueux. Les gens pouvaient venir te donner un peu d'argent, va caféer dans tel endroit, tel endroit. Vous savez que c'était la naissance du multipartiste. Du coup, le vieux voulait nous canaliser. Ce n'est pas pour nous donner de l'argent pour faire quoi que ce soit. Non, mais c'était pour nous canaliser. Et donc, il a réussi à nous canaliser. C'est bien. Vous comprenez un peu, c'était dans ce sens-là. Du coup, ça fait que tout le monde s'est connu. D'accord. Papa Nazer, est-ce que le président Oufoué, le président Oufoué, vous rémunérez par mois ? Effectivement, ça, c'est quelque chose que toute la Côte d'Ivoire s'est rendue. Parce que depuis longtemps qu'Oufoué nous a reçus, il a dit, bon, mes enfants, qu'est-ce que vous voulez ? On dit, non, nous sommes là, on t'écoute. Il a dit, bon, je vous paie tous les fins du bois. Et il a commencé à nous payer. Combien, à l'époque ? Non, à l'époque, 50 000, c'était pas de l'amour. Ah non, ça, c'était, vous étiez riche. Voilà. Donc, c'est pour te dire que nous-mêmes, quand on parle, tout à l'heure, on a parlé d'Oufoué, Oufoué, c'était un penseur. Parce que c'est grâce à Oufoué qu'on se retrouve et puis on se parle. Sinon, à l'époque, entre nous, c'était Chien Chah. Tant que tu étais de quel groupe ? Moi, j'étais enfant de Trècheville, mais j'ai jamais apparteni à un groupe parce que j'avais trop confiance en moi. Voilà. C'est eux maintenant qui couraient derrière toi. Non, moi, j'étais toujours seul. Voilà, tu es solitaire. Même quand la mafia, Makori est venu me voir pour que je rentre dans la mafia, je leur ai dit que non. Moi, j'étais toujours seul. Mais à cette époque, c'était pas facile. Mais Chien Chah, c'est-à-dire détesté ou même... Non, c'est-à-dire, voilà, le problème qui se passe. Moi, j'attends qu'un bobo comme ça, c'est Bolo qui est le champion de là-bas. Donc, moi, je suis à Trècheville. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait ? Moi, je dois chercher à affronter Bolo pour avoir encore plus de nom. Ah, pour avoir le nom. Voilà. Donc, à l'époque, c'était comme ça. Mais tu as d'abattu dans le moment. Hein ? Tu as d'abattu. Non, j'en viens, je t'explique. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien dans mon quartier. Moi, je suis déjà le chef de mon quartier. Il y a des amis les Yankas. Mais il y avait les Bapessiens, mais toi, c'était encore les enfants. Ils ne savaient rien. Parce que notre époque, ça, c'était l'époque qui était très dur, ce qu'il dit, parce que ce n'était pas permis à tout le monde d'être dans la rue. Il fallait être le plus fort. Parce qu'on peut même arriver et te déshabiller de la chaussure jusqu'en haut, même en Syrie et tout. Et puis, tu vas bien pour la passer. Et puis, on te dit demain, tu envoies 10 000. Tu n'as pas envoyé 10 000, tu seras déshabillant. Quoi ? Mais il y avait un peu des brigandais dedans ? Non, il n'y a pas de brigandais. C'est-à-dire, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire, la rue... Je n'ai pas de la rue entre la rue. Oui, oui, de la rue, de la rue. Ah, de la rue entre la rue. Voilà, c'est la rue entre la rue. C'est-à-dire que quand tu veux entrer, c'est-à-dire, parce que c'est un camp militaire, il faut qu'on te forme, il faut te former. C'est pourquoi tout à l'heure, moi-même, je le rejoins, il fallait être induit. Tu vois que lui, celui-là, il avait 11 heures, mais personne ne pouvait toucher une autre passion. C'est que si tu as touché, tu as affaire à Bolo. Comme chez moi, là. Moi, chez mes soeurs, là. Quand tu as affaire à mes soeurs, il faut t'attendre à Niagara-Nazaire. Alors que quand le gars t'attends mon nom, déjà, il ne touche pas. Parce que moi, j'ai vu te frapper. Donc, ça veut dire qu'il y a des dames, aujourd'hui, qui sont des dames, mais des jeunes filles à l'époque, qui pouvaient mentir pour dire, je suis la soeur de Niagara-Nazaire. Mais si, elles ont fait. Mais comment j'ai dit ? Il y a des filles qui ont pris mon nom. Comment c'est partout qu'elles vont ? Elles prennent mon nom et puis elles passent. Sans problème. Après, elle vient me dire ça. Je lui dis, bon, ça, c'est pas grave. Mais c'était comme ça. C'est-à-dire que, en principe, quand le jani va à Trècheville, quand c'était créé, quand les filles viennent sortir des cocodilles ou bien de Kumansi, il y a des gens qui me connaissaient qui disent, bon, allez-y, vous demandez après Nazaire Niagara. Moi, je me rappelle d'une fille qui a quitté à Kumansi un soir. Bon, quand on a parlé de moi, tu sais, quand on parle de moi, tu ne penses que c'est quelqu'un qui est ballage ou bien Gaïa. Donc, la fille arrive à Trècheville, à Barbès, on appelle l'époque sa Barbès. La fille arrive, elle demande après moi, on dit, il faut attendre dans 5 minutes. Quand le coin se rend calme, c'est que c'est lui qui arrive. La fille, on lui dit, bon, le voilà qui arrive là-bas. En ce moment, le coin est calme. Moi, je suis en train de venir. Donc, elle est là. Et puis, elle dit, ah, c'est lui-là. C'est lui-là, il peut faire quoi ? Il peut me défendre. Un enfant comme ça, c'est déduit son nom, est haut comme ça. Donc, elle est venue, mais elle n'est pas convaincue. Donc, elle m'a salué, elle m'a dit, non, tu connais tel type ? Je lui ai dit, oui, je le connais. Je lui ai dit, comment s'il dit, oui, je le connais. Je lui ai dit, bon, si elle venait de te voir, il n'y a pas de cas. Donc, moi, je lui ai dit, comme je ne reste pas sur place, donc, viens, on va partir. Donc, nous sommes allés, on a fait le tour, on fait le grand tour. Arrivée quelque part, il y a eu un Niaga. Donc, le Niaga, quand j'ai déclenché le Niaga, c'est maintenant, elle est arrêtée là, elle dit, mais non, mais lui, il peut tuer quelqu'un, ce n'est pas la peine. Je lui ai demandé, le vieux Gualo, avant Fashion Police, est-ce que ça vous a rapporté les goûts ? Non, mais c'était une forme de star mania aussi. C'est-à-dire que, quand on prend l'exemple d'un grand frère qui a beaucoup régné comme Pololo, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Mais quand il va dans un quartier, il y a un atout, il avait un charisme au père. Son lui aussi, il était joli, c'était un beau gosse. Il avait un charisme au père. Donc sans télé, sans rien, on parle de lui dans les villages. Ça signifie que, bon, c'était une forme de star mania, de vidette mania. Parce que nous, on a trouvé des grands frères, comme Olivier Pande, les Bolo, qu'on a aimés, et ça nous a attirés vers la chose. Tu comprends ? Chacun avait son idole. Donc les gens voulaient être, pas seulement les femmes, mais même les hommes voulaient être amis à vous. Hein, Papa Pande ? Oui. Moi, précisément, dans mon quartier, Ayop, le quartier où j'habitais, j'étais le roi incontesté. Incontestant. On me réveille à 3h du matin pour me dire qu'il y a tel voleur dans tel coup. Mais Pande, d'où est parti Pande ? C'est parce que tu, quand tu lances ton pied, on ne peut pas... Effectivement. Effectivement. C'était ma spécialité. Ton ? Voilà. Si tu prends le coup, tu ne fais pas une seconde d'arrêté. Quand il a levé comme ça, il dort. Il dort en même temps. Et ce n'était pas ma forme. Je faisais 130 kilos. Oui. Mon ventre était comme ça. Quand je suis assis, quand il me regarde, il dit ça, je vais coucher ça. Mais tu t'es trompé. Mais nous, on a entendu dire que c'est médicament qui vous donnait force. Non, non. C'est pas vrai. C'est comme les médicaments, quand on dit par son courant. Non, c'est pas vrai. Moi, il y a vous demandé aujourd'hui parce qu'on nous a menti aussi. C'est pas vrai. Tu as le capot, le baveur, le gars, les lans, les gens nous mentaient. C'est pas vrai. C'est le chabon, non ? C'est le chabon, les gars faisaient non ? On était d'abord des sportifs. Les gars mentaient. Parmi nous, il y a des boxeurs, il y a des judokas, il y a des karatékas, il y a des lutteurs. C'est ça. Donc, pour pouvoir avoir une autorité dans la rue, il fallait d'abord choisir une discipline pour pouvoir te défendre. Il y a des gens forces brutes. Comme, par exemple, qui ? Il y en a beaucoup. Comme le monsieur Julien Doba. Julien Doba. Si t'as chiflé, tu te retrouves. Comment t'as refusé ? Si t'as chiflé, tu te vas, il y a un os. Il y avait un os. Il y avait des gens comme ça qui sortaient de l'ordinaire. Donc, nous, pour pouvoir être sécurisés, il fallait qu'on choisisse une discipline. Moi, j'ai choisi les arts martiaux parce que j'étais un fan de Bruce Lee. Donc, j'ai choisi les arts martiaux. Et si je vous dis, moi, pendant que le quartier dort, je me réveille à une heure du matin, je m'entraîne de une heure à cinq heures du matin. Pendant que le quartier dort parce que c'est là, j'ai la possibilité de bien m'entraîner et de revoir mes techniques. Et en plus de ça, je partais faire les compétitions. Quand je finis en compétition, je viens encore essayer les mêmes techniques dans la rue. Sur les gens. Voilà, pour voir les arts martiaux. Voilà, pour voir. On va, rapidement, rapidement. J'adore l'émission parce que ce sont des personnes vraies, des personnes sincères et ça nous apporte beaucoup. Je pense que les téléspectateurs et ceux qui nous suivent sur le digital sont conquis. C'est bien de discuter avec des personnes comme vous parce qu'on apprend. Nous, la jeunesse, on a grandi avec ces histoires des zigayes, loubas, ce sont des méchants et tout. Mais en réalité, c'était des personnes où ce sont des personnes qui étaient là à l'époque et qui sont là pour les plus faibles, en fait. Donc, on va à la fashion. Oui, papa ? Tu sais, les zigayes, nous, on ne drogue pas. Nous, on ne braque pas. Nous, on ne vole pas. Si tu as vu quelqu'un qui se dit zigayes qui a braqué, c'est que ce n'est pas un zigayes. C'est un grand ouf. Si tu vois que nous sommes encore en vie, il y a les petits qui sont venus nous trouver et sont étonnés encore que je suis encore en vie. C'est vrai. L'époque, c'est pour te dire que si on était dans ce genre de trucs-là, on n'allait pas être là jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Parce que le zigayes, ce n'est pas un bandit. C'est ça. C'est ce que je voulais préciser. Eh bien, on va à la fashion police. J'aime tellement afférage. On va à la fashion police avec Patrick-Edouard. Il voulait faire deux dents. Oui, la Noma n'est pas là. L'émission est chic. Oui, tu as remarqué. L'émission est chic. Il n'y a pas de clash. Il n'y a pas de clash. Il ne doit pas aller là, devant le père Bolo. Là, tu ne connais pas Edwin. Il n'y a pas aller. Alors, Patrick, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un focus sur nous, les chroniqueurs et toi aussi, animatrices parce qu'il y a des looks que les gens aimaient, d'autres que les gens aiment. Tu veux être renvoyé. On ne t'a pas dit que moi, tous ceux qui travaillent avec moi, je les renvoie. Tu ne sais pas ça? Non, ceux-là, je pense qu'ils ne travaillent pas la même personne. Ah, d'accord. Allons-y. OK, donc on commence avec les flops. Donc, le premier flop, c'est toi, bien sûr. à tout le monde rire. Mais pourquoi vous riez? Vous n'avez pas vu, j'ai lancé mes pieds ici, là. Je sais me battre, hein. Vous riez, pourquoi? Où est-ce que... Viens par Bolo, je ne sais pas, ça fait. Très bien, là, bien. On a l'impression qu'il y a un bonnet. Non, c'est le vent. C'est le vent, c'est le vent. Papa, Jules. Mais la position, c'est le vent. Non, mais la position, il n'y a pas de vanillard. Non, mais la position, il n'y a pas vanillard. Le collage. Il faut vanillard, c'est ça, là. Tu cherches, tu cherches des poignets. Je crois que... C'est son nouveau, en tout cas, c'est elle son nouveau. En tout cas, elle s'est pleine dans ça. Voilà. Mais le mariage, je ne connais pas. Voilà, c'est ça. De la paix des lunettes jusqu'à la chaussure. Voilà, je vous... La narbonne. Yvi, moi, c'est dans l'émission et je dis, tu n'es pas sapé. Qu'est-ce que ça fait ? On a dit ça. Ensuite, on continue avec... On poursuit, je pense, avec Mimi. On dirait qu'on rassonne. Tu t'es moqué de moi, non ? Beaucoup. On dirait qu'on rassonne. On dirait les filles d'enfin mes beaux qui soufflent, là. Non, on est ma robe, la seule grande robe. Je vais me pendre. Hé, tu vois la robe. Moi, t'as le sourire, ma tête dans ses gommets. T'as le dans ses gommets ? C'est moi. Ah, toi, petit. Donc, moi. Bonne vieille, je dis. Non, attends. On va demander à chacun pour toi, là. Non, je pense qu'il a eu que d'or. Merci, merci. Merci. Je dis, quand tu le regardes, tu sais que ça, il est quitté à M'appeler ou à Jogler et Fédère. C'est tabanant, non ? Oui, c'est tabanant. Ah. Il va y arriver. C'est un petit joueur. C'est un petit joueur. Le bas, c'est quoi ? C'est une jupe ou bien ? Non, c'est un tabanant. Un tabanant. Le style, là. C'est pas comment il a commencé à me... Bon, en parlant de style, je pense que vous, vous aussi, vous avez dit ça. Eh ! On termine avec Edwin. Mais Edwin était sa paix-là. Moi, j'ai aimé. C'est pas son look à lui. Il se sentait pas à l'aise du tout. C'est pas son truc, en fait. C'est pas tellement son truc. Mais vous, côté style ? Moi, je t'ai dit, il y a des grands frères qui supportent la veste. Moi, quand il porte la veste, là, il sait pas comment il marche. Il en a mis pour ça. Après, je vais danser un micro-là, dessus, là. C'est que je t'ai jamais vu en veste, lui. Edwin, d'or. Il faut lui dire que c'est une question d'habitude. Voilà. Il n'est pas habitué. C'est ça que je dis, là. Moi, c'est pas sa faute. J'ai avoué pour moi. Je suis tout terrain. C'est qui il porte, là. Il porte ça. Moi, je suis tout terrain. Voilà. Moi, il peut porter son terrain, là, puis je peux te boiter comme je veux. Voilà ! Allez au top ! On va au top ! On va au top ! Avec, je sais pas, on va aller au top, là. Au top ! On va au top ! Avec Yvi et... Edwin, d'or. Quelle classe ! Vieux père Pondé, qu'est-ce que tu dis, là ? Ah, oui. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vieux père Polo. Ça coupe, souffle. Ça coupe, souffle ! Vieux père Polo. Non, tout est harmonieux. C'est ta petite qui est là, un instant pour le 31, là. Bon, tout est harmonieux. Voilà. Pourquoi ? Non, c'est très super. Toi, c'est pas mal. Mais vous avez eu un Oscar, non ? Ah, c'est très bon. Je t'avais dit, maman, ça, c'est quand on prend Oscar. C'est une mission en finale, Nimi. D'accord, non. Vous êtes tous anglais. Ok, Oscar. On continue, on continue en top avec moi-même, bien sûr. Wow. Ah bon, hein ? Oui, c'est pas tout. J'adore les chaussures. J'adore les chaussures. Non, franchement, là, c'est très bien. Non, ça, j'aime bien. Non, ça, c'est... J'aime bien. On dit que c'est pas bien comme ça, mais non. Oui, bon, je trouve que c'est mignon. Oui, bon, c'est très mignon. Et puis, on termine avec Mimi. On termine avec Mimi. Oui. Moi, j'aime toujours pas que tu te crois comme ça. C'est bizarre, j'aime bien quand elle fait ses cheveux comme ça. Ça vient, ça a poussé. Ah, quand elle fait ses cheveux comme ça. Ouraura Likin, ne l'a pas appelée. Non. Non, mais tu jures que ça va bien. Et puis, la statue à côté, ça fait un village qui aime. Oui, oui. Bon, bon, je serai là aux yeux. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que tu as une anecdote, Christine, à nous raconter sur ton défunt père ? Christelle, pardon. Son mot préféré, quand tu dis quelque chose de bien, il te dit, tu as 10 sur 10. Je me rappelle une histoire. Bon, j'en ai tellement. Je revenais du village de Dalois avec papa. Et quand on est descendu du K à la Cipores, il y a des jeunes microbes, deux jeunes. Il y a un jeune qui a mis... En quelle année ? Il n'y a même pas longtemps, 2018, je pense. Et le jeune a mis la main dans mon sac. Il a voulu m'arracher le téléphone. Je ne vais jamais oublier ça. Mon père, petit, il devait avoir 63, 64 ans. Il a enlevé sa chemise. Il a poursuivi les deux volants. Donc, tous ils progressent. Je vous jure. Il les a attrapés ? Il a attrapé un, il a giflé. Et quand il a giflé, il y a un policier qui lui a intervenu. Il dit, mon vieux, il faut laisser ça. Lui, il ne me connaît pas, moi, il fait la rue. Toi, tu ne me connais pas, toi, tu viens voler comme ça. Il a frappé le gars et il a arrêté un taxi. Il a poursuivi le deuxième. Il a frappé le gars. Et franchement, il ne rigole pas avec ça. Il ne rigole pas du tout avec ça. Le deuxième, c'est qu'on avait traversé une période difficile. C'était en 2000, après l'opération de mon petit frère. Au CHU, c'était un peu compliqué. Il avait trop de soucis. Et on a emprunté le bac à lui et moi. Je vais raconter cette scène. Il est descendu du bac et l'apprenti est parti avec sa monnaie. Il a arrêté un coin de taxi. Il a poursuivi le chauffeur de Gbaka pour rembourser ses 50 francs. Quand il a attrapé... Non ! Il a attrapé l'apprenti. Je ne vous prie. Quand il a attrapé l'apprenti, il a jiflé. Le chauffeur demande... Mais qu'est-ce qui se passe ? Il donne les 50 francs. Allo, papa ! Pour moi, Bolo, une petite anecdote, par exemple, toi, tu as côtoyé Sobi. Tout à fait. Une anecdote sur lui. Parce que lui, on nous disait que c'était le méchant. Jonathan Sobi, alias Pololo, John Pololo, c'était le méchant. Il tuait les gens et tout ça. Est-ce que tu as une anecdote de lui ? D'un côté choc de lui, en fait ? Bon, ce serait un peu difficile au pif, comme ça. C'est vrai qu'il était un peu dû. Non, 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 il n'était pas dû. John n'était pas dû. John, c'était un gros bébé. Vous comprenez un peu. John n'était pas dû. Nous, on a côtoyé John. Depuis beaucoup d'années, on a côtoyé John. John n'était pas trop... C'est pas un gars micha, 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 micha. Non, 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 non. Il a l'image de tous les ziggais. Le ziggais, même à la base, même, n'est pas micha. C'est quelqu'un qui défend. Vous comprenez ? Mais c'est le jugement des autres. Parce que pour juger quelqu'un, il faut l'approcher. Mais quand vous le préjugez, c'est-à-dire par votre position, vous jugez le gars, souvent il essaie de rentrer dans le moule. Le vieux jugement que tu l'apportes, là. C'est comme ça qu'il se comporte. Sinon, John n'était pas aussi... N'était pas aussi... C'était un bagarreur comme nous tous. C'était un grand frère. C'était un bagarreur. Mais il avait ses côtés doux. Il avait ses côtés doux. Bon, pour une petite anecdote... Ça date quand même. Oui, ça date quand même. Comme tu as dit, Atos... Moi, Atos m'a raconté un truc à l'époque qui m'a dit qu'il était un des petits de John aussi. Tout à fait. Et Atos, lui, son père était policier. Oui, il était policier. Il a la PJP à son âme. Mais il me disait qu'un jour, il a eu un petit foufou avec John. Et puis bon, après, John... John allait prendre sa douche. Donc lui, il allait bon un peu. Il a attendu qu'il était bien saoulé, là. Et puis, il est rentré sous la douche où John était là. Et puis, il a allumé John d'une manière. Que quand John même s'est rendu compte que c'était lui, il a failli sortir lui-même de la douche pour le rattraper. Donc lui, il l'a fui. Et puis pendant... Quand l'alcool est passé, trois jours, quatre jours, il s'est caché. Mais le jour, John l'a croisé, là. C'est que John lui a montré. Pourtant, c'était son bon petit. Tout à fait. Mais il arrivait à discipliner ses petits qui l'entouraient. En tout cas, il y avait une vraie discipline autour de lui, apparemment. J'ai une question. Moi, je voudrais savoir comment vous vivez cette mauvaise assimilation qu'on a sur le ZIGAI depuis la création quasiment jusqu'à maintenant. parce que vous avez travaillé dur pour pouvoir donner une image positive de cette formation-là. Mais même en 2022, quand on parle de ZIGAI, des personnes, même qui vous ont peut-être côtoyées, n'arrivent pas à se projeter positivement. Elle, quand elle a commencé l'émission, elle était obligée d'expliquer que voilà, un ZIGAI peut porter un costume. Ce sont des personnes qui sont cultivées et autres. Mais comment vous vous avez réussi ? Comment vous expliquez que ça continue d'avoir une idée... Une idée arrêtée ? Voilà, une idée arrêtée aussi négative en fait. Bon, je vais voir si je peux répondre. Vous savez, les gens sont beaucoup méchants. Les gens sont méchants. Je vais vous raconter une histoire. Voilà un monsieur qui frappait sa femme à 23h. Moi, je suis de passage. J'arrive. La loi dit si tu assistes à quelque chose qu'il y a un danger, quand on va arrêter les autres, on va t'arrêter. parce que tu n'as pas prêté assistance à la personne qui est en danger. Donc moi, j'arrive. Tout doucement. Je parle poliment au monsieur. Je dis, bonsoir monsieur, est-ce que vous pensez que c'est une heure pour frapper une femme ? Dehors. Il me dit, toi tu es qui ? J'ai dit non, je suis venu te demander. Donc il a commencé à être impoli. Il m'a vu, je suis gros, parce que quand je porte mes t-shirts, mon ventre est devant, c'est parce que je suis malessie diabétique et j'ai fondu. Donc j'ai attrapé la main de la femme, j'ai attrapé son bras, je l'ai mis à côté, j'ai dit madame, suivez-moi. Je vais vous protéger, vous allez arriver chez moi, je vais vous protéger, quand il se fera jour, vous allez rentrer chez vous. C'est qui le monsieur ? Elle dit, c'est mon mari. J'ai dit, et puis vous permettez qu'il vous fera coup. Nous, j'avais des enfants, elle dit oui. Le monsieur retournait, il a chiflé le monsieur. Baïaï. Bien. Il est tombé, il s'est redé, mis un coup de pied encore dans sa mâchoire. La femme, maintenant, va venir se jeter sur moi, pour dire, pourquoi moi, il fera son mari ? J'ai déjà fait un sketch. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez plus vous défendre, parce que le matin, c'est elle qui va aller dire, voilà, le monsieur a agressé. Elle ne va pas expliquer ce qui s'est passé. Voilà comment les gens sont. Elle, c'est le même qui nous dénigre, c'est le même encore qui vient le soir pour nous dire, ah, j'ai peur. Mon grand frère, peut-être qu'il est candidat quelque part, il a besoin des gars pour assurer la sécurité. Mais vous dites que nous sommes agresseurs. Vous venez nous chercher encore pour aller faire la sécurité. Donc, qu'est-ce que vous voulez finalement ? Finalement, c'est pour cette raison que nous, on ne s'embrouille pas. Parce qu'on sait qu'un jour, la nature elle-même, elle rétablit la vérité. Aujourd'hui, on a été garde du corps de plusieurs personnalités ici, dont on tera le nom. Ils savent ce qu'on a fait pour eux. Mais on est sortis zéro. On n'a jamais été récompensés. C'est quand ça chauffe qu'ils reconnaissent notre valeur. Mais quand ça ne chauffe pas, tout le monde est tranquille. Oh, c'est le loupage, c'est la... Mais quand ça chauffe, on ne dort plus. On ne dort plus. J'ai une question. Moi, j'ai failli perdre ma femme, ma première femme, perdre son âme. J'ai failli me séparer avec elle à une heure du matin parce qu'on m'a appelé pour dire de venir rapidement au travail. Parce que c'est chaud, on entend des types partout. Donc la famille ne peut plus dormir. On m'appelle, je dois quitter le poubon pour arriver. Tu dois laisser ta famille. Je dois laisser ma femme. Et ma fille avait six mois. Mon premier enfant avait six mois. Je me suis habillé, je suis sorti, je suis parti. Parce que c'est mon travail, ça me nourrit. Mais après, ça m'a récompensé comment ? C'est les mêmes encore qui m'ont dit voici ce qu'on est. Sinon, ils savent. Quand ils nous approchent, nous sommes des hommes normaux comme vous. Mais c'est parce qu'il y a des choses que nous n'acceptons pas. On n'aime pas l'injustice. On aime ce qui est vrai. Si tu es vrai, je m'achète. Tu n'es pas vrai. Je dis, mais ce n'est pas de toi. Moi, je ne suis pas, on n'aime pas d'âme. De toute façon, on dit non, on met l'homme dans l'eau blanche. On n'est pas hypocrite. Si je ne t'aime pas, je te dis, je ne t'aime pas. Tu ne pourras rien me faire. J'ai dit le jour où tu as me fait peur, c'est quand tu vas prendre un homme et tu as le mettre dans une bouteille et puis je vais voir qu'il est à l'intérieur. C'est ça qui a me fait peur. Je voulais ajouter ta question parce que mon petit a parlé. Tu sais que étant dans la rue, il ne faut pas te dire que tu es dans la rue alors que tu es perdu. La rue, il y a le côté positif et puis il y a le côté négatif. Moi, je vais même donner un exemple ici parce que la Chédère, bien entendu, ne commence pas soi-même. Mon frère qui est là en face, lui, il est directeur de société. Moi, aujourd'hui, je suis le chef protocole de tous les journalistes de Côte d'Ivoire. Voilà, je suis chef de sécurité de l'éboli, des journalistes. C'est moi qui suis là. Donc, lui aussi, il fait la sécurité. Nous tous, on travaille, il n'y a pas quelqu'un qui chôme. Parce que les gens pensent que quand tu es dans la rue, tu es perdu. C'est fou. C'est pour dire que à cette jeunesse que même étant dans la rue, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas parce que dans la rue, il ne faut pas être perdu, mais évite certaines choses qui vont te nuire. Mais si tu t'adonnes à ce qui va te nuire, tu ne peux pas arriver où tu dois arriver. Non, pas du tout. Moi, j'ai une question pour vous tous. Non, on va aller, tu vas poser ta question, ma soeur, mais on va aller à la pub rapidement et on revient tout à l'heure. La question. Merci de pomper, 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 pomper les cœurs pour tous ceux qui nous suivent sur le digital. C'est bien le Yves de Rochaud sur NCI, la chaîne étoilée. Nous sommes en compagnie des IGAI de Côte d'Ivoire. Un hommage à Zeus l'Empereur qui nous a quittés dans le mois de janvier. Ce soir, ça a veillé à Figayo, si je ne me trompe pas. Et un gros big up à l'archevêque, comme je l'ai dit tantôt, le bishop Kodiagi Vincent et à M. Dakota Dambélé, à Sylvie Côte d'Ivoire qui n'est pas là avec nous, mais qui fait partie du mouvement également, et à tous les IGAI de Côte d'Ivoire qui ne pourront pas être là peut-être ce soir, mais qui sont avec nous de tout cœur et en esprit. Merci à vous. Ma question, c'est pour vous tous. Moi, je pose des questions bizarres. Il y a des gens qui disent que les IGAI, ils sont violents avec les femmes. Il y en a aussi qui disent que de toute façon, vous jouez les durs. Quand vous voyez les femmes, vous faites un bébé, vous êtes moins... Donc, c'est quoi la réponse ? Mimi, à la vérité, vous savez, l'amour, l'amour, c'est une force. Et la femme détient cette force. C'est à elle que Dieu a remis toute la puissance de la planète. Julien, Julien, toi ? Tout à l'heure, quand on parlait, on parlait du fait que mon grand frère Pande a dit on défend, on fait, on n'aime pas l'injustice et tout. Et les femmes, c'est ça qu'elles ne comprennent pas. Au départ, elles viennent à cette idée. Et puis qu'elles comprennent qu'on est des nounous. Non, elles sont quoi ? Chorophonie ? Elles sont... Elles sont accrochées, elles sont accrochées. Et puis, elles ne comprennent pas. Parce que la douceur, elles ne pensaient pas. Donc, ça dépasse leur entendement. C'est ça. Papa Bolo et toi, tu as déjà vécu une situation comme ça ? D'amour comme ça ? Papa Bolo, vous note le réel là ? D'amour comme ça ? C'est-à-dire la dame, au début, on lui a dit que tu étais due et puis quand elle est venue, c'était pas ça. Non, chez nous, on a notre dicton. Chez nous, chez les igaïs, la peur et l'amour vont de paix. Vous comprenez un peu ? La plupart des femmes qui disent qu'elles ont peur des igaïs là, le plus souvent, c'est elles qui sont sorties à les igaïs. Vous comprenez ? Parce qu'il y a deux façons de se faire respecter. Où tu es riche, tu es respecté. Où tu as la force de le respecter. Vous comprenez ? Donc, les igaïs, c'est un des meurs. C'est un homme d'honneur. Vous comprenez ? Un bon igaï, c'est un homme d'honneur. Il n'aime pas les foutaises. Foutaises sur tous les plans. Mais en même temps, il n'aime pas mettre foutaises. Voilà un peu le problème. Donc, un igaï, c'est quelqu'un, la plupart des femmes qui disent, j'ai peur de lui. Soit parce qu'il est musclé, soit parce qu'il est... Non, j'ai le trafic et son frère. Le faut... C'est ça. Papa Nazer ? Moi, je crois que au niveau des femmes, bon, peut-être que il y a des filles, on leur dit telle personne est comme ça. Moi, j'ai déjà vécu ça parce qu'on disait non, mais N'yagra, il est dangereux. C'est une fille qu'on disait ça. N'yagra n'est pas bon, N'yagra n'est pas sérieux. Mais moi, le jour qu'elle m'a connu, qu'elle m'a commencé à marcher à moi, c'est maintenant qu'elle m'a dit tout. Mais les gars, tout ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas ce que je vois. Je dis, mais venez d'abord trouver la personne pour voir, mais ne jugez pas les gens de loin. Sinon, le zigeï, c'est quelqu'un qui respecte la femme. Le doux. Mais il y a une chose, c'est la fouitaise qui n'est pas bonne. Parce que moi, je suis un bluffeur. Dan Mago doit être une bluffeuse. Ah ça. Voilà. Pourquoi je dis ça ? 20 fois. Mais moi, c'est moi qui dois dépasser sur toi. C'est ça. Et puis je veux même pas faire quelque chose. Ah ça c'est un bon gars ! Ah ça c'est un bon gars ça ! Non 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 ! Non on n'a que ça ! La partie on n'aime ! C'est la partie on n'aime ! Vous l'entendez ! On n'a pas dit ! Non mais je comprends ça. On s'occupe de nos femmes. Moi j'ai vu avec ma femme mais j'ai déjà fait co-co-co-co. Moi pour moi là, quand moi j'ai vu à Mago en train de demander à quelqu'un de faire la fin là, moi déjà je suis en boule. Parce que moi, pour moi, tu dois même pas avoir faim. Je veux même pas que tu aies faim pour que tu miennes. Donc j'ai fait tout mon possible pour que tu sois à l'aise. C'est ça ! C'est ça ! Est-ce que tu es zigueï d'abord ? Ah ! Yves y est, c'est nous aussi hein ! Le mec qui m'a élevé là, il m'a pas raté quand même ! Tu vois ! Et tu penses que si ton père n'était pas zigueï, est-ce que tu allais tomber fond d'un zigueï ? Ça c'est une question. Oui ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Peut-être bien. Peut-être. Oui. Parce que déjà, oui exactement. Non c'est vrai, c'est vrai. Parce que déjà, quand je sois avec un homme, si t'es pas fort de karaté, tu peux pas me supporter. Ah ! C'est ça, on est nous deux là. Oui. Parce que déjà, quand je vois un homme un peu trop femme laite, je pleure, je n'aime pas ça. Je ne suis votre père. Voilà. Et déjà, je recherche déjà chez un homme quand je vois l'esprit guerrier. Parce qu'effectivement, Tonton Bolo l'a dit, mon père n'était pas riche, mais je vous juge qu'il était respecté. C'était pas du jeu. J'ai fait une révélation. Parce que tous les jours, les gens font des révélations dans mon émission, mais moi je fais pas trop de révélations, mais aujourd'hui, j'ai fait une révélation. Vas-y. Et je pense que cette émission la même, bon, elle est bienvenue. Bon, chérie, si tu me suis, je m'excuse, c'est le passé, mais voilà, c'est la vérité, il faut dire dans la vie. Moi aussi, j'étais enfant un peu gâté, bon, mes parents, j'ai fréquenté dans de bonnes écoles et tout, mais à un moment donné de la vie, j'ai quitté la maison, bon, à faire des adolescents et tout ça, et j'ai tourné, 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 et puis je suis tombée sur un ziguet, qui est un de vos frères qui est décédé, qui s'appelle Atos, comme mon Sylvain. Je m'en fiche. Et mon passage à Bobo, je peux dire qu'aujourd'hui, si j'ai un peu cette force de caractère, c'est vrai que je tiens ça de ma mère, qui savait s'imposer, mais le côté un peu zigué, nouchi, je n'ai peur de rien, j'affronte, même quand c'est dû et tout, ça vient de ma formation à Bobo, aux côtés d'Atos, Sylvain. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai été, mais, qui ne regardait pas le côté où j'étais sa copine même, mais qui me prenait aussi comme sa petite soeur. C'est le gars, quand tu fais une bêtise, il dit, battons-nous. Parce que s'il te dit, s'il veut te frapper, il va te tuer. Il va te tuer. S'il veut te frapper aussi, on va dire, il va frapper sa chérie. Donc, on se bat. Donc, quand il donne un coup, il dit, donne. tu ne peux pas donner, mais quand ça vient là, tu as donné aussi. Donc, dans donner, donner, vous avez vu, pendé, j'ai soulevé là. Tout ça là, c'est lui qui m'a appris ça. Et aujourd'hui, vraiment, s'il n'y a pas là, bon, moi même avant, je savais me battre, mais maintenant là, si, vraiment pour me frapper, c'est dur. Ma kamara fame, c'est compliqué. C'est un peu dur, parce que, moi, je me suis musclée, et puis, il y a sa formation en bobos, tu vois, c'est chaud. Mais je peux dire que, ce sont des hommes qui sont très, très protecteurs. Tout à fait. Très. C'est un monsieur qui me protégeait, mais au pain, au point. Et je voulais faire un gros coucou à sa famille, à la famille Atos, à maman Sidonie, à la Sele-Mère, et à toute sa famille, à ses enfants, que j'ai perdu de vue depuis lors, depuis son décès, à tous ses amis que j'ai côtoyés aussi, le Tché, Mori, qui était aussi à la PJ, Malonje, qui est aussi Zigueï. En tout cas, merci pour cette formation-là. Moi, en tout cas, je garde ça en cœur. J'ai mes vieux pères qui sont derrière là-bas. Je veux demander, je veux poser des petites questions. Je ne sais pas s'ils ont un micro. Papa Manou, tu as un micro. Tu peux nous parler un peu de ton arrivée au Zigueïa, rapidement. Bon, je me tente. Tu te présentes, hein. Le micro passe. Oui, oui, vas-y. OK. Bon, moi, mon arrivée est dans le milieu. Ça a été... Mais ta présentation, tu tontes ton nom et tout ça. Bon, mon nom, c'est Niamke Kaku Emmanuel, à l'État civil. Et dans la rue, c'est Manou Yang, président du Moyen Système de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, mon arrivée dans le mouvement, je crois que ça s'est un peu imposé à moi, vu que, en famille, c'était, comme Pandé l'a dit, c'était pas facile. Mon père avait deux femmes. Voilà, c'était la polygamie et voilà, il fallait à un moment donné, mon père a pris sa retraite, je crois, en 85. Il fallait que, nous, même entre nous, il fallait qu'on se cherche. Voilà, donc, c'est comme ça que moi, je me suis retrouvé dans la rue et fréquenté des vieux pères, tels que le vieux père Zeus, même aussi, Krikassin, père à son âme, Gilles Badaud. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le milieu. Et j'ai connu même Pandé aussi, qui était notre idole dans les armes, parce que moi, je suis un pratiquant d'armatio aussi. Voilà, j'ai connu Pandé, M. Césaire, où on était tous élèves d'armatio. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce milieu. Je n'ai pas un beurre là, que j'ai reconnu tout à l'heure. Donne-lui. Est-ce que tu te souviens de moi maintenant ? Présente-toi rapidement. Andreas Bain, à l'état civil. Brème, plaisantime. Effectivement, tu as parlé, dis-moi, vous voyez, mais vous voyez comment. Tu as parlé, je me suis retrouvé en moi. Attends, attends, je me suis... 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 Le mouvement. Voilà, où on se voyait. Oui, oui, tu vois un peu. La petite, là. Voilà, très, très, très cracra. Oui, très, très cracra. À chaque fois, il n'y a pas. Non, non, pas de voix. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous dis, attends, c'est mon cousin, c'est mon petit frère. Oui, 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 mon petit frère, Sylvain. Avec Adiaro. Adiaro Constant. Oui, oui, oui. On se trouve au bas-moin, là. Oui, oui, oui. Attends, toi et moi, au bas-moin. Au bas-moin. C'est ça, je dis, je le connais. C'est ça, je dis, je le connais, je dis, je le connais, je dis, je le connais. Je cherche, je le connais. Au début, je dis, mais papa, je te connais, il dit, laisse ça, je te connais. C'est un vallement de deux jours. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, quand on sort comme ça, on fait deux jours au dehors et on a vécu le vieux. Au bas-moin. Il y a un moment là où ça ne peut pas nous retenir son toche. Oui, où ça ne peut pas nous retenir son toche. Mais on a fait la vie un peu au bas-moin. Parce que moi, j'aime bas-moin. Parce que toi, c'était guéris là. Donc, tous ceux qui étaient nourritus guéris, c'était au boeing là, sur la place là. Je ne sais pas. C'est ça. Ah oui, l'époque. Moi, j'ai vécu quand même. Oui, les gars. Et donc, il y a pas de beaucoup de palabres. Mes palabres, non. Mais je suis très contente de vous revoir. Très, 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 très contente. Très contente. Vraiment, merci d'être là. C'est un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Merci. La voie, la voie. C'est mon vieux père. Je voulais te parler du vieux. Parce que Zeus, moi, c'était vraiment un père pour moi. Parce que il ne faisait pas une semaine sans m'appeler. Et je te parle de l'anecdote où en même temps, c'était un un vrai comique aussi. Oui. Il avait une force de comédie. C'était un comédien. Une force de comédie pas possible. Une fois, on était à la radio. En ce moment, j'animais dans une radio. Et puis, j'étais avec le grand frère Niagara et tout. se sont fâchés. Et puis, il les a regardés et dit, mais vous vous fâchez pourquoi ? Les loubats des francs ne vous connaissent pas. C'est moi, ils connaissent. Il avait été sorti. Une fois, on était quelque part. Et puis, il y a un jeune qui était aussi énervé. Et puis, le jeune dit, non, gros frère Zeus, c'est vous qui faites la rue comme ça ? Le gars finit de parler et puis, je l'ai regardé. Il m'a regardé, Goué me parle. Goué t'a dit Serge, dans le médecin. Tout le monde était passé. Non, mais ça veut dire que vous êtes des comédiens aussi. Vous vivez comme tout le monde. C'est vrai qu'on vous met une étiquette. Et lui, c'était vraiment quelqu'un qui était à l'écoute de tout le monde. Et c'est pourquoi, ce soir, il faut qu'on lui rende un grand hommage parce que c'était un homme bon. D'accord. On sera, quand on sera là, moi, je résisterai certainement avec mon père Dakota Dambélé. On sera là autour de la famille, déjà autour de sa fille. Tu peux me passer déjà pour que je montre rapidement à l'écran. Pour rappeler à ceux qui nous suivent, c'est celui qui a fait la publicité de la boisson d'une bière. Voilà, on a l'image. Voilà. pour la pub, on a flotté un peu, mais sinon, c'est le papa là. Joli garçon. Joli garçon. C'est sa fille qui est là et son fils. Joli garçon aussi qui est de l'autre côté. Tu peux venir à côté de moi pour qu'on te voit. Ah, le vieux, c'est comme ça. Ah, le vieux aussi, il avait bon jouet. C'est joli enfant. son ventre était propre. Donc, tu es zigerie aussi. Non. Toi, tu n'es pas zigerie. Toi, tu es. Toi, tu t'es chère, mais tu n'es pas dans le truc là. Voilà. Eh bien, on va aller, comme je vous ai dit, ici, on rigole, on se fâche un peu, mais on danse, on s'amuse. Avant, quand je posais des questions et qu'on n'arrivait pas à répondre ou qu'on jouait à des jeux et qu'on n'arrivait pas, je faisais boire des mixtures aux gens. Mais j'ai arrêté depuis un moment. Maintenant, là, j'ai fait danser. Donc, c'est la partie mixture qui est bien et puis on impegne. Non. On y va au Game of Thrones où vous allez voir les igai danser. Eh, ça a chauffé. Pardonnez, ne me mettez pas des sons igai exclusivement. Mettez un peu pour mon papa naser, là, je veux Arafat. Mettez Arafat. Viens voir ce qui s'est fait ici. Game of Thrones. Vous savez, c'est qui moi je vais voir danser même. c'est mon papa. Boulopas, ils se font dans le lit. Mais ils se font dans le monde. On sent que dans sa jeunesse, on sent que dans sa jeunesse, toi-même, tu parles de sa jeunesse, mais dans sa vieillesse, même qu'il est dedans la même. il dit, Mais il ne veut pas laisser même. Il est serré, comme ça, il faut le voir, il a serré, il n'y a... En tout cas, il faut être craquant pour le faire danser. Ah non, mais moi, je suis son bébé. Non, il ne laisse pas. Il a dit, moi, je suis son bébé, on dit là. Parce qu'on doit écrire ça pour dire que à l'émission de Yves Viderou, Yves Viderou, à faire dans ses boules. Moi aussi, ça va me donner, non ? Dans les igayas aussi, ça va me donner, non ? Vous venez me faire pendre. Ça peut me donner, non ? D'accord. Voilà, donc, on va poser, c'est des vignettes. D'accord. Des vignettes. Des fréquentations, des délarées. Non, 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 je n'ai pas... Je n'ai pas trois personnes. Julien Gualou, Papa Boulot, Papa Nazé. Si les trois n'ont pas trouvé là, ils vont danser. On est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. On ne reprends ensemble ? Non, 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 non. Chacun a sa réponse. Ah bon ? Je commence par Papa Boulot. Indice, poids plume. Aussi léger qu'une plume, aucun homme souterne ne peut me tenir. Qui suis-je ? On compte jusqu'à cinq. Un, deux, moustique, moustique, trois, c'est pas moustique, c'est le souffle. C'est le souffle. ok. le vieux, moi, j'ai demandé à tout le monde. Ils ont dit oui. C'est comme ça. Mettez, il faut qu'on finit oublier. C'est comme ça. un peu plus. C'est comme ça. C'est comme ça. non, 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 on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Je fais un bigote à mon papa aussi qui est à Paris. Akerahim Young System et à son frère Alain Dacoury. Gros, gros, gros bisous à vous. Donc, Julien, mon vieux. Tu parles d'abord. Tu parles d'un vesti. C'est un vesti. C'est un vesti. Moi, je suis le vieux père. Voilà. Donc, je vais pas mettre. Ils disent mieux vaut ne pas le frapper. Je me querelle avec quelqu'un. Mais quand je le frappe, je me frappe moi-même. Qui est-ce? Madame. Bon, tu peux répondre même par contre. C'est un moustique. Non, Moussine, quand tu te tapes là, tu te tapes toi-même. Mais quand tu dabas aussi ta femme, tu te fais mal toi-même. Mais ça, non, tu es pas artiste. Non, mais c'est pas artiste, il y a comme ça, là. Ma seconde, passe à la caméra. Continuez-vous, voilà. Aujourd'hui, là, il a fait danser mes vieux-pères, là. Je suis trop contente. Pour Bolo seulement, là, je sais que il y a des igaïs qui vont me voir, qui vont me saluer. Ils vont dire, ma petite, tu es une vraie igaïs. Tu n'as plus fait lever Bolo. Non, tu es forte. Ça, même, vous devez me donner un brassard, même des igaïettes, même. Et puis, ils devraient ça dans ma voiture. Quand il arrive, quand les igaïs me voient. Normalement, vous avez des trucs, non ? Vous n'avez pas des brassards ou bien des trucs comme ça ? Non, c'est le nom seulement à dire ou non seulement. On a le brassard de sécurité. De sécurité, c'est le nom. On doit faire un drapeau zigei. Que chaque zigei a dans sa voiture ou bien une sorte de mouchoir, un truc comme ça. C'est une bonne idée. On va y penser. Voilà. D'accord. Bon. Compagnon de route bavard. Hé, hé. J'ai une chose. Quand je marche, elle parle. Quand je m'arrête, elle se tait. Quelle est cette chose ? Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Bon. Il va venir danser. Lui-même, je voulais danser. Lui-même, je voulais danser. Non, lui, c'est un moulin. J'étais à la fac pour mon papa, là. Papa Nazé. On est là. On a applaudi pour papa Nazé. C'est quoi, là ? Lâche-toi, lâche-toi. C'est la sandale. Ils ont mis, ah. C'est parti. Non, je suis trop contente. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je suis contente. En tout cas, de toutes mes émissions, celle-là va rester gravée dans mon cœur. Parce que je suis avec des papas, des vieux pères qui m'ont fait retourner en arrière de mon petit passage à Bobo qui m'a tellement apporté dans ma vie. Et franchement, c'est l'émotion. Et c'était une émission aussi dédiée à Feuzeus, l'empereur, qui nous a quittés dans le mois de janvier. Ce soir, ça veillait à Figayo. Merci, merci, merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. J'espère que, comme moi, vous avez aimé cette émission. Merci à mes vieux pères d'avoir effectué le déplacement pour me soutenir. Parce que, oui, ils sont venus aussi me soutenir. Ils ont des plannings, certains directeurs de société, d'autres aussi, qui ont leurs activités. Julien Gualot, qui est lui-même artiste, qui a été appelé à la dernière minute, mais qui est venu quand même parce que c'est sa fille, Viderot. Merci à vous de toujours me soutenir. Bon vent à l'association des IGAI. Merci à la fille de Zeus et son frère, qui, malgré le deuil, sont quand même venus. Aussi me soutenir et aussi rendre hommage à leur père. Merci, merci, merci. On se donne rendez-vous, ventredi prochain, à la même heure. À très bientôt. Pardon, mettez le son, ça me plaît. Mettez, j'ai regardé un peu. 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 Sous-titrage ST' 501